Attention, cette critique a été écrite et montée dans le but de vous éviter le maximum de spoilers. Je vous montrerai des choses si nécessaire, mais ça sera essentiellement du gameplay situé dans les premières heures de jeu. Vous voilà prévenus. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler du dernier gros Zelda 3D, supposé reprendre le flambeau sur console de salon, derrière un Skyward Sword quelque peu... étrange. Sans m'étendre dessus très longtemps, je suis une de ces personnes un peu déçue de ce Zelda Wii. J'ai plutôt apprécié les nouveautés et tentative d'introduire de nouvelles phases de jeu, la direction artistique ou encore l'univers du titre, mais cet épisode s'est par la même occasion vautré dans des problèmes pouvant véritablement déranger le joueur dans sa progression. J'ai l'impression que beaucoup de changements ont été tentés sans vraiment que quelqu'un se soit posé la question de leur cohérence ou leur résultat sur le joueur, un peu comme si les nouveautés avaient été introduites par principe, simplement pour justifier une différence avec les épisodes précédents. Je pense notamment à la zone aérienne, nécessitant un temps de chargement pour accéder au hub central qu'est Selesbourg, cette ville suspendue dans les cieux. Wind Waker faisait pourtant mieux des années plus tôt, avec un monde ouvert composé de multiples îles accessibles sans chargement apparent, créant un sentiment d'aventure et de liberté. Cette zone aérienne ne sert aussi que de transport vers les vrais lieux importants du jeu, situés au sol. Les seules îles dignes d'intérêt et vraiment visitables étant Célestebourg, l'île Citrouille et deux mini-jeux, bref, un contenu assez limité. Sans parler du gameplay parfois approximatif et de l'histoire trop avare en révélation, Skyward Sword déçoit surtout par le dirigisme qu'il impose aux joueurs, finalement très bien illustré par ces phases où il faut pointer la direction à suivre sur l'écran avec la Wiimote, réduisant l'exploration à une chasse aux œufs de Pâques où votre grand-mère vous dirait « Non, là c'est froid ! Oui, c'est plus chaud ! Oui, là-bas ! » Du coup, même s'il y avait une intention, une intention non respectée mais une intention quand même, d'en modifier quelques codes à l'époque, Skyward Sword représente finalement bien la formule des Zelda 3D depuis Ocarina of Time. Plus narratif, plus grandiloquent, mais de fait beaucoup plus dirigiste. J'aime beaucoup d'épisodes utilisant cette formule, mais un renouveau me paraissait très clairement nécessaire pour éviter de se perdre dans une répétitivité commençant déjà à lasser les fans. C'est donc avec cette idée en tête que je me suis lancé dans Breath of the Wild, promettant, à contrario, aventure et exploration. Ah, ça va être dur. Dur d'aborder ce Zelda. Non pas parce que Breath of the Wild serait mauvais, malgré pas mal de problèmes mineurs, c'est un excellent jeu, mais bien parce qu'il me semble difficile de convaincre les réticents de la réussite de cet opus, pourtant déjà considéré, et à mon sens plutôt à juste titre, comme une œuvre vidéoludique majeure de ces dernières années. Parce que oui, Breath of the Wild reprend énormément d'éléments de part et d'autre, notamment dans de nombreux jeux vidéo occidentaux, et on a envie de dire « enfin ! ». Enfin, le jeu vidéo japonais semble sortir de sa petite bulle, dans laquelle il s'était isolé depuis beaucoup trop d'années. Enfin, il commence à regarder les avancées et les idées qui ont pu être proposées dans les jeux américains ou européens, en arrêtant de se réfugier dans son microcosme culturel. Et franchement, ça fait du bien. L'une des inspirations est clairement Skyrim, ça a d'ailleurs été confirmé par Aonuma dans une interview, mais on retrouve aussi des éléments de monde ouvert Ubisoft, avec les tours Sheikah par exemple. Ces diverses inspirations sont en général reprises pour montrer du doigt ce Zelda et crier au plagiat, ou à minima de dire qu'il s'agit d'une simple reprise d'éléments ça et là, complétées par de grosses phases de vide inutiles. Ces rumeurs finissent en général par mettre l'abruti à la recherche de puissance et de fausses complexités dans un état de confusion extrême que je vais tenter de régler. En effet, Breath of the Wild est, en plus d'être un excellent jeu, vraiment intéressant vis-à-vis de la liberté qu'il donne aux joueurs. Oui oui, je vous vois venir. Mais Omega, moi j'étais libre dans Skyrim, moi j'étais libre dans The Witcher 3. Que crois-tu truffion des montagnes ? Breath of the Wild apporte vraiment beaucoup de choses à ce niveau, à commencer par de nouvelles possibilités de déplacement. Tout d'abord, on a accès à un système d'escalade qui nous laisse monter sur tout, que ce soit les bâtiments, les falaises ou les rochers par exemple. Ce système d'escalade ne paye pas de mine sur le papier, mais il apporte vraiment beaucoup au jeu parce qu'il laisse le joueur maître de ses trajectoires, de sa façon d'accéder à ses objectifs. Dans Skyrim, s'il était possible d'aller à peu près où on voulait, ça restait compliqué de gravir une montagne en s'écartant un peu du chemin tracé, souvent symbolisé par des escaliers, à moins d'essayer de sauter à répétition frénétiquement en luttant contre le jeu. Celui-ci est prévu pour une immersion dans un grand monde ouvert, mais l'utilisateur est parfois cloisonné par des limites arbitraires dans une progression qu'il aurait envie de mener complètement par lui-même. Là, à contrario dans ce Zelda, il suffit tout simplement d'escalader la montagne. Le jeu étant construit en ayant en tête cette mécanique d'escalade, tout a été pensé pour que le joueur puisse de lui-même s'écarter des sentiers battus, sans se sentir lésé par le jeu qui entraverait artificiellement sa progression. Celle-ci est d'ailleurs, dans l'écrasante majorité des cas, dictée par le joueur. Au fur et à mesure de ses découvertes, il pourra trouver des tours Shaika, qui ont pour rôle de dévoiler des infos sur la zone, et correspondent un peu aux fameuses tours Ubisoft. Quand je parle de tours Ubisoft, j'entends ces fameux points en hauteur, qui permettent de révéler la map, très caractéristique des jeux du studio. Seulement, la comparaison s'arrête là. Si les jeux Ubisoft montrent via plein de points et de H.U.D. chiants les objectifs à accomplir, c'est au joueur de les trouver dans Breath of the Wild, la carte dévoilée ne révélant que la typographie de la zone. Pour ce faire, il dispose d'une tablette Shaika, un petit artefact technologique chelou qui lui permettra de pointer un lieu et d'y placer une balise, définissant un point d'intérêt. Ces tours sont donc surtout l'occasion de repérer nous-mêmes les objectifs possibles, tout simplement en regardant le paysage. Celui-ci a d'ailleurs bénéficié de beaucoup de soins, le joueur pouvant se repérer très facilement grâce à lui. La zone de jeu est séparée en plusieurs sections, contenant chacune une tour Shaika, des sanctuaires, potentiellement un village, et également des endroits plutôt dépouillés entre tout ça. Oui, ça fait un peu peur en début de jeu quand on en vient à gambader sur notre première prairie verte sans grand relief et ennemi, mais l'effet produit est une mise en valeur des éléments avec lesquels interagir. Leur concentration allant de pair avec les relais ou les villages dans lesquels les PNJ sont bien plus présents. Une autre conséquence de ce dépouillement partiel dans certaines zones de jeu est la qualité des éléments d'orientation, toujours visibles par le joueur. Il est même possible de désactiver la map dans le jeu et de toujours pouvoir y jouer confortablement, tant les indications visuelles sont claires. Où que l'on soit, il est toujours possible de voir et repérer les divers reliefs, les tours, et de fait pouvoir trouver son chemin. Ça peut paraître évident dit comme ça, mais il est pourtant facile de tomber dans des travers rapidement. Il suffit de regarder la quantité faramineuse de jeux sortis ces dernières années qui vous proposent un GPS, une ligne à suivre, ou encore une vision avec de la surbrillance colorée pour vous diriger. Ces jeux ne sont d'ailleurs pas nécessairement mauvais, je pense particulièrement à Witcher 3 qui sort clairement du lot avec une narration incroyablement soignée, mais les procédés mis en place pour l'orientation du joueur sont simplistes, et j'aurais clairement préféré pouvoir me repérer avec l'environnement plutôt qu'avec des traces de pas rouges. De même avec les fameux objectifs représentés par des points localisés sur la map, voire même directement sur l'écran. C'est clairement une facilité pour diriger le joueur, en plus de rajouter une interface pas forcément digeste ou immersive dans sa tronche. Breath of the Wild évite ces problèmes avec brio, non seulement en proposant au joueur de créer ses points d'intérêt s'il le veut, mais aussi en donnant au joueur aguerri la possibilité de se diriger à l'œil, de pouvoir aller voir ce petit truc intéressant là-bas au fond, en y planant depuis une tour, mais aussi en le laissant tout découvrir par ses propres moyens. L'ouverture est telle qu'après un tutoriel nous donnant accès aux pouvoirs principaux du jeu, nécessaire pour les énigmes, celui-ci ne nous donne que comme objectif principal d'abattre Ganon, le boss final du jeu, situé dans le château d'Hyrule. En y allant, le joueur débutant se fera tout de même arrêter rapidement par la difficulté des combats et des ennemis, mais il est tout à fait possible de finir le jeu très vite en maîtrisant le gameplay. Celui-ci sera déroutant les premières heures de jeu, avec notamment des armes qui cassent, une plus grande difficulté qu'à l'accoutumée, ou encore une gestion du bruit et de la température. Tant de nouveautés perturbantes qui se transformeront rapidement en force au cours de cette aventure qu'est Breath of the Wild. En effet, le système d'armes profite finalement beaucoup au jeu, y ajoutant de la variété et obligeant le joueur à en utiliser plusieurs types, en plus de le motiver à mieux préparer ses affrontements. La difficulté revue à la hausse va aussi dans ce sens, avec une approche réfléchie qui devient souvent plus efficace qu'un simple bourrinage, et également un meilleur sentiment de progression du joueur. La gestion de la température demande de l'adaptation, que ce soit via un plat, une potion, ou encore un équipement spécifique, demandant donc de se balader et collecter divers éléments afin de pouvoir accéder plus facilement à certaines zones. L'exploration dans Breath of the Wild est vraiment très intéressante, et surtout bien plus travaillée que dans les précédents opus de la saga. Non seulement grâce aux capacités de déplacement que j'ai déjà évoquées, grâce à l'ouverture bien plus propice à la découverte, aux repères visuels, mais surtout aux divers systèmes et récompenses mis en place pour le favoriser. Chaque escapade dans Breath of the Wild est l'occasion d'obtenir de l'équipement, des trésors, ou encore des noix kogurus, nécessaires pour augmenter nos poches et planquer dans le décor. Ces diverses récompenses sont parsemées ça et là, pour que le joueur puisse les découvrir au gré de ses pérégrinations. Imaginons que je veuille aller en haut d'un relief au loin, car j'ai vu un fort joli arbre. Eh bien, il est très probable qu'un coffre se trouve à son pied, ou un koguru à son sommet. Ces éléments donnent toujours au joueur l'impression de ne pas s'être écarté du chemin pour rien. Mais ne vous citez que ces récompenses seraient oubliées que les visuels et endroits marquants sont aussi Légion dans ce Zelda. La faiblesse technique du titre, notamment au niveau des textures, du framerate ou de la distance d'affichage, ne sauraient ternir un tableau aussi coloré. La découverte d'un temple abandonné, d'une maison enneigée, d'un village des sables ou encore de sanctuaires anciens sont tant de moments mémorables, justifiant d'autant plus la balade et l'exploration. Les sanctuaires sont d'ailleurs l'une des grandes motivations du jeu. Au nombre de 120, il s'agit de petites structures disséminées un peu partout. Et s'il est possible de tomber sur certains au cours d'une petite déambulation champêtre, d'autres sont reliés à des quêtes ou des énigmes. Chaque sanctuaire possède une ou plusieurs petites salles qu'il faudra parcourir, composées de puzzles, de combats ou simplement d'une récompense dans le cas où une grande quête a dû être effectuée pour y accéder. Ces sanctuaires changent pas mal la donne au niveau de la difficulté des énigmes et de l'accessibilité du jeu par rapport aux anciens Zelda. En effet, du fait de leur petite taille, les sanctuaires proposent des énigmes souvent bien plus simples qu'auparavant, permettant d'éviter de rester bloqué des heures sur un puzzle obligatoire. Ils ressemblent finalement beaucoup plus aux salles de test de portal, sentiments souvent amenés par la présence d'énigmes basées sur la physique. C'est également quelque chose que l'on retrouve dans les gros donjons du jeu, souvent inventifs et plutôt bien réalisés. Mais ils sont aussi assez courts, en plus d'avoir une identité visuelle et musicale trop faible, ne permettant pas véritablement de les distinguer. Ces donjons me font tout de même regretter la taille et la profondeur de certains provenant d'épisodes précédents, et fera probablement de même pour de nombreux connaisseurs de la série. Ce sentiment est également accentué par le fait que les donjons ne disposent pas d'objets spéciaux à y trouver, ceci étant donné aux joueurs durant la phase tutorielle du jeu. Le procédé est cependant très adapté à la portabilité de la Switch et au caractère ouvert du jeu, mettant bien plus l'emphase sur l'interconnectivité de ses éléments et mécaniques. Prenons le Boboclean par exemple. Il s'agit de l'ennemi de base du jeu. Eh bien, pour le vaincre, beaucoup de méthodes sont possibles. On peut tenter l'approche discrète en l'assassinant par derrière, ou encore voler ses armes dans son sommeil pour le vaincre facilement au réveil. Mais il est également possible d'enflammer ses armes ou son bouclier, ou encore de lui lancer des bombes. Bombes que les versions bleues de cet ennemi, plus intelligente, vous renverront dessus si vous n'êtes pas attentif. Et encore là, je ne vous cite que quelques interactions possibles avec un ennemi, pour éviter de vous spoiler, sans même avoir parlé des animaux, des divers collectables permettant de cuisiner un grand nombre de recettes et potions, des arbres ou encore des PNJ que l'on peut rencontrer en jeu. Ces PNJ étant d'ailleurs vraiment importants pour la progression du joueur, sans être obligatoires ou rédhibitoires. Et oui, c'est très surprenant venant d'un Zelda. Chaque PNJ peut vous donner des indications sur la route à prendre, une recette de cuisine, une récompense pour l'avoir sauvée, une quête, voire des indications de gameplay. Tant de petits bonus favorisant l'implication dans des dialogues déjà souvent bien écrits, avec des références subtiles au background, et parfois même quelques sous-entendus rigololes. Toutes ces interactions et ces dialogues font beaucoup pour la réussite du jeu, qui, dans bien des instants, fait ressentir le sentiment d'être dans un monde cohérent et interconnecté. C'est assez dur à expliquer comme sensation, mais tous ces petits détails et toutes ces choses qu'il est possible de faire donnent vraiment l'impression que tout est possible, qu'il suffit d'essayer pour que ça marche. Et ça rend tout simplement Breath of the Wild vivant, sauvage. Vous l'aurez compris, ce Zelda Breath of the Wild est un véritable renouveau, avec de gros changements qui font vraiment plaisir, une exploration démentielle, et un vrai sentiment de liberté, malgré quelques petits couacs. C'est également la grande surprise de voir Nintendo sortir de sa zone de confort pour proposer un monde ouvert détruisant toute la concurrence sur ses plates-bandes, et redéfinissant la notion de liberté et d'ouverture dans le jeu vidéo. On a clairement devant nous le nouvel étalon de l'open world, en plus d'un jeu redéfinissant ce qu'est Zelda au moins aussi bien qu'Ocarina of Time en son temps. Et pour ça, chapeau.